On parle beaucoup de notre relation à la nature, de se reconnecter à la nature. On sait à quel point elle est importante. Par exemple, dans ce que l'on ingère, on voit de plus en plus des retours à des méthodes traditionnelles de soins. On a une relation aux plantes, de manière générale, que ce soit le café, le tabac, l'alcool, le thé, extrêmement importante. Et pourtant, sur le sujet des produits dits hallucinogènes, on est, en France en tout cas, complètement bloqués. Et aujourd'hui, je suis hyper content, je pense que vous n'imaginez pas à quel point, de recevoir Françoise Bourza, que j'ai entendue, pour ceux qui connaissent, sur le podcast de Tim Ferriss, qui est sans doute l'une des femmes les plus respectées au monde, en tout cas aux Etats-Unis et dans le monde occidental, sur le sujet de la santé mentale et des produits hallucinogènes. Et avec Françoise, qui se trouve être française, même si ça fait 40 ans qu'elle est aux Etats-Unis, on va parler de ces produits. Comprendre d'où vient cette diabolisation en France, comprendre à quoi ça peut servir sur le plan thérapeutique, comprendre comment aussi on les ingère, parce qu'en fait, évidemment, il y a beaucoup de codes, il y a beaucoup de choses qu'on ne comprend pas dans ces traditions. Comprendre aussi s'ils sont applicables à notre culture, tout simplement. C'est une conversation extrêmement intéressante, je crois, même si vous êtes, a priori, complètement bloqué sur le sujet. Je pense que ce sera intéressant pour vous de l'écouter, pour ouvrir des discussions dans votre famille, avec vos amis, avec vos collègues, pourquoi pas. En tout cas, je vous laisse l'écouter. Allez-Vlan, c'est parti. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour Françoise. Bonjour Grégory. Je suis hyper ravi de faire cet épisode ensemble. Je voudrais commencer par ton histoire personnelle. Étant jeune, tu as eu une expérience assez traumatisante en Inde. En Thaïlande. En Thaïlande, pardon, je pensais que c'était en Inde. Non, c'était avec un Indien et c'était en Thaïlande. Avec un Indien en Thaïlande. Est-ce que tu peux nous expliquer cette expérience ? Et j'aimerais bien comprendre quel rôle ça a eu pour toi dans ta vie. Alors, cette expérience, c'était que je voyageais seule en Thaïlande. J'avais 23 ans et voilà, j'étais partie visiter. C'était 79, il n'y avait pas beaucoup de pèlerins sur la route encore à cette époque-là. Et je visitais un site où il y avait des anciens temples. Et puis, j'ai rencontré cet homme d'Inde qui était un ingénieur civil qui finissait un contrat en Thaïlande avec lequel j'ai sympathisé pour la journée. Et nous avons échangé nos guides, du routard, machin. Et puis, on a décidé de visiter un lieu de temple qui était un peu isolé, un peu séparé de la localité centrale de ces temples. Et puis, en fait, une fois qu'on était sur ce petit chemin, on s'est fait attaquer par deux bandits, deux brigands, qui nous ont tirés, un pistolet, porte comme ça, la paf, en direct. Et puis, il est mort, il est mort devant moi. Il s'est fait tuer dans la tête, quoi. Et moi, j'ai reçu une balle dans la jambe et je me suis écroulée et j'ai été récupérée par un petit fermier. Et puis, emmenée à l'hôpital, emmenée à la station de police, etc. Cet homme a été apporté sur la table d'opération à côté de moi où j'étais. Et il est mort là. Et j'étais très, très traumatisée, évidemment. Et en même temps, cet épisode de ma vie m'a vraiment fait voir la fragilité de la vie et le côté extrêmement précieux de la vie que j'avais. Et qu'est-ce que j'allais faire de ma vie alors que j'étais un petit peu incertaine ? J'avais démarré des études, j'avais laissé mes études, j'avais voyagé en Amérique du Sud, dans les Amériques pendant neuf mois, faire du stop avec mon mec. J'avais 19-20 ans, c'était bien. J'avais fait des trucs sympas dans ma vie. J'étais assez aventurière, mais en même temps, je n'étais pas très sûre de mon chemin professionnel, d'études. Et en fait, cet épisode-là m'a vraiment mis sur des rails de faire le choix de vraiment ce que je voulais faire dans ma vie sans être limitée par ce que je devrais faire ou ce que la société me demandait de faire. J'étais assez déprimée, en fait. Je n'étais pas très sûre de moi-même, on va dire, sûre de mes décisions, un peu paumée. Et donc, j'ai décidé de vraiment prendre ma vie en main et d'économiser des sous et de déménager aux États-Unis pour pouvoir étudier, aller faire des études de massage. Je voulais faire du massage de bien-être. Mais à l'époque, en France, il y avait juste être kiné, ce qui ne m'intéressait pas vraiment. Et donc, je ne voulais pas trop faire des études médicales. C'était plutôt du massage de bien-être que je voulais faire, que j'avais eu l'occasion de recevoir pour différentes relaxations, etc. Et donc, je suis venue en Californie étudier ça. Et en fait, je n'ai jamais repartie. C'était en 1981 et je ne suis jamais repartie. Vraiment, j'ai aimé ma liberté, la possibilité de recréer quelque chose ici, donc en Californie. Et peu de temps après, deux ans et demi environ, après mon arrivée ici, j'ai rencontré des personnes qui étaient complètement engagées dans un travail personnel, donc de développement personnel, de thérapie en fait, qui étaient associées avec la prise de substances psychotropiques ou psychédéliques qui accéléraient et approfondissaient la connaissance personnelle, la guérison personnelle et l'ouverture d'un espace spirituel personnel. Donc ça, ça m'a beaucoup, beaucoup attirée. J'ai commencé à faire ce travail moi-même et puis j'ai décidé vraiment de m'embarquer là-dedans en reprenant des études de psycho pour avoir une maîtrise en psycho, pour pouvoir faire différentes expériences, différentes études qui m'orientaient plus précisément sur ce champ d'action. Et depuis, j'ai continué à approfondir, approfondir tout ça. Et alors ce qui est intéressant, c'est que en France, il n'y a aucune étude sur les psychédéliques comparée à ce qui se passe en Angleterre, au Canada ou aux Etats-Unis. Et dans la tête des gens, pour beaucoup en tout cas, il y a une diabolisation, une incompréhension de la différence qu'il peut y avoir entre, j'en sais rien, de l'héroïne, de la cocaïne, des champignons hallucinogènes, de l'ayahuasca pour ceux qui savent ce que c'est, du LSD. Comment on explique une telle différence culturelle entre des zones ? Parce que c'est quand même incroyable, parce que vous, vous êtes, toi tu es française, tu es une référence mondiale sur le domaine. Et pourtant, en France, je pense que ton nom, il n'est pas hyper connu, à part pour ceux qui s'intéressent vraiment au sujet. Et comment ça se fait que ça ne traverse pas les frontières ? C'est étonnant, tout traverse les frontières, et ce sujet-là, ça reste bloqué en fait. Oui, je pense que les Français, ou la culture française, est assez sceptique, est assez, comment dire, apeurés par rapport aux choses qui pouvaient avoir à faire avec des sectes, avec des pratiques un peu ésotériques, un peu bizarres. Il y a un jugement rapide et formel, surtout ce qui est un peu en dehors des habitudes, on va dire. Ce qui est un peu nouveau, est un peu pas prêt au sérieux, malgré que ce n'est pas nouveau, c'est ce qu'il y a de plus ancien. D'ailleurs, on pourrait dire, c'est vraiment ce qu'il y a de plus ancien au niveau médical, on pourrait dire. Mais disons qu'il y a une certaine opinion qui est malheureusement rigide. et aussi, il y a une certaine prise en main de tout le domaine psychologique par un monde psychanalytique qui a été quand même très fort en Europe et qui a démarré en Europe et qui est resté engrainé vraiment en Europe. Et donc, il y a une certaine, comment dire, stagnance sur ce système psychologique qui est resté très, très psychanalytique vraiment jusqu'à ce jour, alors que des méthodes psychothérapeutiques et psychologiques diverses qui s'inspirent de la psychanalyse, mais qui ont évolué, qui se sont élargis sur des mondes plus psychosomatiques, plus psychospirituels, ne sont pas vraiment intégrés en France d'une manière mainstream, quoi, d'une manière dans le… C'est dommage, enfin, c'est dommage. Les choses sont toujours un peu en retard en France, c'est 15-20 ans après, quoi. Donc, moi, je me rappelle quand je venais en France dans les années… au début des années 90 avec mon enseignant de psychosomatique, qui était de la psychologie basée sur l'observation de nos émotions au niveau corporel, donc, comment on organise nos émotions physiquement. On parlait de ça dans une conférence en France et les gens nous regardaient comme si on était… on est de mars, quoi. Alors que c'était déjà aux États-Unis, enfin, normal depuis 30 ans, quoi. Normal depuis Gestalt, de Fritz Perls et Carl Rogers. C'était déjà acquis depuis les années 60-70 et c'était… on était en 80-93. Et en France, on me regardait comme si j'étais… vraiment… Je parlais d'un truc très ésotérique, quoi. Donc, je pense qu'il y a vraiment une… Voilà, la France n'est pas très créative, n'est pas très enthousiaste des choses nouvelles, malgré qu'il y a toute une couche de population qui s'enthousiasme, évidemment, comme tu dis de ces nouvelles méthodes. Pourtant, en France, mais aussi de manière générale en Europe, on a une relation aux plantes qui est très forte, parce que le café, le thé, le tabac, l'alcool, tout ça, ce sont des produits qui sont faits à base de plantes. Donc, on a quand même cette relation aux plantes, qui n'est pas du tout européenne, parce que le café, ça n'a rien d'européen, le thé non plus. Et pourtant, on fait un distinguo très fort entre ces substances-là qui nous semblent socialement complètement intégrées et les autres. Et pourtant, le café, c'est Michael Pollan, donc un journaliste américain, qui disait que c'était la substance qu'il avait eu le plus de mal à quitter. Et on sait que l'alcool, c'est une drogue extrêmement destructive, qui fait beaucoup, beaucoup de mal. Et ça, pour le coup, c'est totalement socialement accepté. Donc, ce n'est même pas une question, j'ai l'impression, d'impact des produits, mais plus d'intégration sociale. Absolument, absolument. C'est quelque chose de culturel. Dans certaines sociétés, la ganja, donc la maréjane, le cannabis est complètement intégré. En Inde, il y a beaucoup de gens qui fument de cannabis dans la rue, c'est normal. Au Maroc, le kif est considéré d'une plante que les gens consomment. Ce n'est pas vraiment hors la loi. Aux États-Unis, maintenant, il y a plein d'États dans lesquels le cannabis est complètement légal. Donc, les gens peuvent l'acheter. Il y a des boutiques partout. Il y a des grands panneaux de pubs dans la rue qui font de la pub pour les centres d'accès de cannabis, pour les traitements, la consommation personnelle. Et donc, c'est vraiment une mouvance sociale, quoi, qui a fait que, voilà. D'ailleurs, Michael Pollan parle dans son bouquin aussi sur l'opium, puisqu'il parle de l'opium dans ce bouquin-là que je viens de lire aussi récemment. Et il parle de l'opium étant vraiment une stratégie très claire de la part des Anglais à l'époque de leur colonisation de l'Inde et de la Chine pour créer un commerce qui faisait que l'opium qui, à l'origine, était poussé en Chine, maintenant devenait poussé en Inde. Enfin, bon, il y avait tout un commerce qui était manigancé, on va dire, par les Anglais, quoi. Donc, c'est vraiment toutes ces consommations-là de plantes qui, effectivement, sont complètement tissées dans la trame sociale. Ce sont vraiment des plantes qui font beaucoup, beaucoup de dégâts, puisqu'on sait que l'alcool fait énormément de dégâts. En fait, c'est une des plantes qui tue le plus, historiquement. Mais c'est accepté, mais c'est… Je crois que les gens ont toujours aimé, enfin, l'humanité a toujours désiré changer son mode de pensée, son mode de fonctionnement mental, et donc, les gens aiment altérer leur conscience. C'est ce que Michael dit aussi dans son livre. Les gens aiment altérer leur conscience avec des substances. Et même le tabac, ça altère la… Ça altère le… Enfin, bon, évidemment, les gens fument, 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 mais n'en se rendent plus compte, mais ça altère notre monde de fonctionnement. Le café aussi, et l'alcool aussi. Donc, ça nous change. Ça nous change de notre état naturel. Et ça, je pense que c'est une tendance sous une envie humaine qui est très, comment dire, ancrée dans le développement de l'humanité, on peut dire. C'est marrant, j'entends déjà les gens qui sont en train d'écouter, en train de se dire, ils sont vraiment en train de comparer le café avec des champignons hallucinogènes. Et oui, je vous confirme qu'on est vraiment en train de faire cette comparaison. Eh oui, 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 oui. Parce que je pense que, par exemple, quand on rigole comme ça, si on compare le café avec les champignons hallucinogènes, en fait, oui, parce que les champignons hallucinogènes, c'est quand même un changement de mentalité quand même assez extrême. Mais comme Michael le disait dans son livre, il y avait des gens qui consommaient du café à grande, grande quantité, des gens connus d'ailleurs, qui consommaient du café à grande quantité, qui étaient carrément dans un état modifié de conscience extrême. Pas juste la petite dose, le petit café après l'expresso, après le déjeuner. C'était vraiment intense, quoi. Mais dans les sociétés où les champignons sont consommés de manière, on peut en parler plus, évidemment, parce que c'est mon chant, mais de manière, disons, rituelle et respectée, acceptée et intégrée dans la trame sociale, les champignons sont tout à fait consommés en grande modération et avec beaucoup de précautions. Et donc, ça ne devient jamais un danger, en fait. Il y a même des cérémonies de cacao, d'ailleurs, pour revenir sur notre plante qu'on consomme ici. Bien sûr. Sans problème. Et alors, justement, toi, tu es thérapeute. Oui. À quoi ça peut servir ? Alors, on peut peut-être faire la différence entre les différents produits, parce que c'est vrai que je pense que la majorité des gens qui nous écoutent connaissent la marijuana, évidemment, connaissent sans doute ou ont déjà entendu parler des champignons hallucinogènes, ne connaissent sans doute pas le sang de Pedro ou la Ayahuasca. Est-ce qu'on peut faire une différence déjà entre les substances ? Et aussi, à quoi ça peut servir sur le plan thérapeutique ? Parce que je pense que les gens associent les substances hallucinogènes avec du récréationnel. C'est-à-dire, en fait, ils vont prendre ça en se disant l'UMDMA ou le LSD, alors qu'ils sont, pour le coup, le LSD, ce n'est pas des plantes de mémoire. Ils vont associer ça avec des grosses fêtes à base de musiques électro et point, en fait. Ils ne vont pas forcément associer ça avec une pratique thérapeutique. Donc, peut-être différencier les produits, si c'est possible. Je ne sais pas si tu peux le faire et je ne sais pas si ça peut se faire. Et puis aussi, derrière, à quoi ça peut servir ? Alors, chaque substance a sa propre personnalité, son propre goût, on va dire, sa propre couleur et sa propre origine et sa propre géographie, son lieu de croissance, son lieu d'existence. Donc, déjà, ça fait, comment dire, une distinction certaine par rapport à d'où ces plantes viennent, comment elles sont, comment elles poussent, quelles sont leurs formes, et puis après, quels sont leurs contenus, enfin, quels sont leurs effets, et à quoi cet effet peut être bénéfique sur l'état mental ou social ou psychologique des gens. Alors, bon, les champignons ne sont pas une plante, c'est une espèce par eux-mêmes, c'est entre l'humain et les plantes, c'est un peu entre les deux. Et donc, les champignons ont des champignons qui sont très éphémères. Alors, les champignons sont les fruits d'un corps mycélial qui existe sous la terre, qui émet, donc, ici ou là, ces champignons qui sont, en fait, les fruits de cet organisme. Les champignons sont très, donc, comme j'ai dit, éphémères, ils poussent en deux jours et ils meurent en deux jours. Donc, c'est très, très… Voilà, leur message, on va dire, leur contenu, leur forme et leur existence ont beaucoup à faire avec l'éphémère de la vie. Et donc, c'est un message très important par rapport aux champignons parce qu'ils nous apprennent à mourir, en fait. Les champignons, vraiment, nous enseignent sur la vie et la mort. Et d'ailleurs, les champignons sont, en ce moment, reconnus aux États-Unis et au Canada, surtout au Canada, pratiqués au Canada, comme autorisés à être consommés par des gens proches de la mort, en soins palliatifs. Donc, ça, c'est un grand pas dans la reconnaissance de cette… On peut en parler plus en détail plus tard, de cet usage spécifique du champignon par rapport à cette étape de vie, qui est très inhérente, justement, à la constitution des champignons eux-mêmes. Après, il y a l'ayahuasca. L'ayahuasca est une composition entre lianes et une feuille qui sont cuites ensemble, mises dans une espèce de thé, plus ou moins épais selon le mode de cuisson, et qui est, en plus, quelquefois, comment dire, agrémentée, ou je ne sais pas, d'autres herbes qui sont rajoutées à la potion et cette potion est bue en petite quantité, généralement, au sein d'un groupe, dans des cérémonies guidées de nuit par des personnes qui ont été formées par des maîtres d'ayahuasca d'Amérique du Sud, puisque c'est une plante qui vient d'une médecine qui est d'origine amazonienne. Et donc, ces cérémonies-là sont guidées avec des chants, un peu comme les champignons, d'ailleurs, avec des chants, des prières, et certaines interventions spécifiques, ou bien avec du tabac, ou bien avec certaines interventions que chaque maître aimait, n'est-ce pas ? Les champignons et l'ayahuasca sont une famille de tryptamines qui agissent sur le cerveau d'une manière identique et qui donnent des visions, qui changent notre perception de notre construction d'identité, on va dire, pour un fondu plus global dans lequel nous nous sentons moins identifiés avec qui nous sommes, et plus dans un fondu global, social, écologique, énergétique, spirituel. Donc ça, c'est la fonction de l'ayahuasca et des champignons, puisque c'est la famille des tryptamines avec le LSD, d'ailleurs, aussi, par ailleurs. Le travail au sein de la mescaline, et d'ailleurs de l'MDMA, si on parle de substances, est une différente expérience qui est basée sur le fait que notre structure de l'égo est intacte, donc nous ne sommes pas en dehors de cette réalité, nous sommes dans cette réalité avec l'évidence et la perception de ce principe de qui nous sommes dans ce monde-là, avec notre perception qui est agrandie, mais qui n'est pas altérée, qui n'est pas transformée dans un fondu, comme je l'ai dit auparavant. Donc la mescaline était d'ailleurs le début de cette... Enfin le début, pas le début, mais un peu la littérature avec Aldous Huxley qui a écrit « The Doors of Perception », « Les Doors de la Perception », c'était une expérience de mescaline. Et ce qui est intéressant, c'était aussi ma première expérience avec les substances, c'était une expérience de mescaline en Amérique du Sud également. Donc j'ai une certaine résonance avec Aldous Huxley dans la mesure où c'était un peu l'ouverture de mes portes de la perception aussi à moi, en réalisant à 19 ans cet autre état d'être, n'est-ce pas, qui me faisait me sentir et plus moi-même et percevoir la réalité de l'extérieur. Donc ces plantes-là, effectivement, on peut dire, ont existé depuis des millénaires. Ont existé depuis des millénaires. D'ailleurs, il y a un très très beau livre que je viens de recevoir de Mathias Delattre, je ne sais pas si tu l'as vu, ça s'appelle Mother's Therapy, un livre extrêmement beau d'un Français qui a publié ce livre, c'est un livre d'art qui parle des champignons en même temps, c'est très 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 beau, je le recommande vraiment, c'est magnifique, c'est vraiment une pièce d'art, avec des photos, etc. Et dans ce livre, il y a des photos, justement, de peintures rupestres des champignons, on est dans les caves d'Espagne, ou différentes traces de l'évidence de ce qu'on appelle des sorciers ou des chamanes ou des gens qui, il y a 150 000 ans, pratiquaient déjà, n'est-ce pas, des champignons. Donc, l'Europe ancienne des premiers hommes qui habitaient dans les caves en Europe, pratiquaient déjà ces champignons psychédéliques. Donc, on peut dire que c'est vraiment, les champignons sont la substance qui est, comment dire, tracée dans l'humanité la plus loin en arrière, on parle de ça comme ça, bon, ça ne veut pas dire que les autres non plus, les sans-pédraux sont aussi, c'est juste parce que il y a des dessins, il y a des choses. Mais le sans-pédraux, d'ailleurs, il y a des, je ne sais pas si c'est des dessins dans des caves ou sur des roches au nord du Pérou qui aussi documentent l'existence de sans-pédraux à mescaline, à mescaline, depuis très 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 longtemps. Donc, l'existence de ces substances est très ancienne. Et en fait, vraiment, on peut dire que ces substances-là, elles ont existé en même temps que l'être humain a commencé à exister. C'est intéressant de voir à quel point elles nous ont accompagnés vraiment dans tout ce chemin de développement, d'évolution de notre humanité et à quel point les êtres humains se sont penchés vers ces plantes depuis le début pour être guidés, pour être inspirés, pour acquérir du langage. d'ailleurs, il y a une certaine théorie qui parle de l'acquisition du langage à travers cette consommation de champignons. La partie du cerveau qui dirige le langage aurait été développée à la consommation de champignons. En fait, il y a plusieurs trucs qui me viennent d'abord bien expliquer que la mescaline et le sans-pédraux c'est la même chose, mais souvent on dit que la mescaline c'est la substance préférée parce que c'est l'expérience la plus mild, enfin plus souple, la plus facile d'accès sans doute. Mais surtout, par rapport à ce que tu dis, je crois que c'est hyper intéressant de voir que ça nous a aidé à créer pas mal de choses et j'ai entendu justement Michael Pollan dont on parlait tout à l'heure dire que le test PCR donc qui est beaucoup d'actualités en ce moment a été inventé sous LSD en fait. Quel test ? Le test PCR ? Le PCR. Ah oui ? Le test PCR a été inventé, la personne elle était sous LSD quand elle a inventé le test PCR en fait et donc ça nous fait des avancées et effectivement il y a cette théorie autour du langage et finalement peut-être que ces plantes elles nous ont accompagné dans l'évolution même de notre cerveau et de ce que l'on est aujourd'hui en fait. Je pense que oui, je pense que c'est vraiment vrai, je pense que c'est pas juste ils ont voulu prendre de la drogue ou je sais pas, c'est vraiment, ça fait partie de notre évolution de l'humanité et c'est un peu, ça fait un peu peur pour certaines personnes qui ne peuvent pas envisager que des substances comme ça aient fait partie de notre évolution mais je pense que c'est vraiment une réalité et qu'il faut se réveiller et accepter que ça soit le cas. C'est pas juste une hypothèse un peu bizarre, c'est vraiment une réalité et donc voilà, ça fait partie de l'existence de notre humanité comme d'autres choses quoi, enfin c'est pas plus ou moins quoi. Du coup, tu disais tout à l'heure que les champignons ça peut aider dans la fin de vie en tant que peut-être soins palliatifs, il y a Adolf Exelheim et d'autres qui ont pris du LSD par exemple aussi en fin de vie. À quoi d'autre ça peut servir ? Je sais que pour, enfin il y a plein d'usages pour ces produits, j'expliquais à quelqu'un hier qu'on peut prendre ces produits pour arrêter des addictions par exemple à l'alcool ou au tabac et ça leur a semblé bizarre de se dire attends, tu vas prendre alors dans leur langage une drogue pour arrêter une autre drogue c'est quand même pas très très logique est-ce que tu peux nous expliquer de manière thérapeutique à quoi ça peut servir et pourquoi on en parle aussi autant ? Il y a beaucoup d'investissements alors pas en France évidemment mais il y a beaucoup beaucoup de sociétés qui se créent tu peux aussi nous parler de ton centre à Los Angeles et toutes les recherches qui sont faites autour de ça c'est hyper intéressant en fait. Ce qui a été étudié et trouvé et conclu à travers ces expériences guidées par des gens qui avaient au-delà d'une culture autochtone on va dire dans des situations ritualistiques de leur culture il a été démontré ou reconnu que ces substances-là en fait elles ont un effet très intéressant sur la connaissance de nous-mêmes sur l'entendement de nos nœuds émotionnels relationnels psychologiques et qu'en fait au niveau psychologique donc psychanalytique psychologique c'est intéressant de reconnaître d'élucider de mettre de la lumière ce qui est très jungien ce qui est très freudien en fait de mettre de la lumière sur des zones de notre être intérieur qui sont difficiles d'accès qui sont difficiles d'accès au niveau de notre conscience régulière normale donc ces substances-là elles pénètrent au-dessous de nos couches d'entendement de qui nous sommes et au niveau psychologique c'est très intéressant ça parce que du coup on peut reconnaître pourquoi on boit ou quels sont les nœuds de notre peur d'enfants pas résolus qui se trouvent gérés à travers une addiction et ça c'est très intéressant psychologiquement de comprendre le pourquoi des choses c'est-à-dire on boit ou on fume ou on prend de la drogue ou on prend de la coke ou on est addict à travail computer sexe quelque chose parce qu'il y a un nœud à l'intérieur il y a une agitation sous-jacente qui mérite d'être 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 vu d'être reconnu d'être traité on va dire d'être traité quoi d'être d'être parlé d'être vu voilà et donc ces substances-là nous aident à voir l'intérieur de nous-mêmes Stangroff en parle de ça c'est vraiment un microscope à l'intérieur de nous-mêmes et nous voyons les détails de notre formation de notre comment dire des choses qui nous ont tissé à l'intérieur qui nous ont fait évoluer pour arriver à qui nous sommes aujourd'hui et de reconnaître les pas de ce chemin de vie c'est vraiment vraiment fascinant et très intéressant et pour moi ça a été ce qui m'a le plus intriguée dans ce travail avec les substances c'est que j'ai tout de suite vu pourquoi j'étais comment j'étais maintenant pas d'un niveau intellectuel pas d'un niveau analytique mais d'un niveau de ressenti c'est-à-dire j'ai connecté les points de ma vie et les choses de ma vie et les personnes de ma vie et les histoires de ma vie qui m'ont amené jusqu'à qui je suis maintenant ou qui j'étais quand j'ai commencé ce travail et ça continue encore évidemment c'est pas que ça s'arrête bon les choses continuent à évoluer et la vie continue à se passer et donc pour moi le côté thérapeutique de ces substances est fascinant et je ne suis pas la seule évidemment les gens qui se penchent sur comment traiter de la dépression avec les études de l'Imperial College à Londres ou comment traiter les addictions avec des études en Suisse ou comment traiter la dépression l'anxiété à NYU enfin bon bref toutes ces applications de ces substances sont très médicalement et psychiatriquement très intéressantes parce que elles font évoluer les choses d'une manière radicale profonde et rapide c'est-à-dire que ça accélère et ce n'est pas juste une accélération c'est aussi une profondeur des choses c'est-à-dire ça fait bouger tout le système à un niveau global donc ce n'est pas juste un entendement cognitif et intellectuel mais c'est un changement énergétique ce qui est un peu difficile d'expliquer mais c'est un entendement au niveau des tripes on va dire ça les gens comprennent quand on comprend les choses au niveau des tripes c'est vrai il y a une espèce de solidité dans cette vérité-là et donc les gens savent que quand ils comprennent quelque chose à ce niveau-là c'est vraiment solide et les substances nous font accéder à ce genre d'entendement donc effectivement les applications diverses et multiples sur de diverses afflictions humaines ou situations ou symptômes ou diagnostiques psychiatriques sont très comment dire utiles il y a beaucoup de résultats qui sont très probants effectivement alors vas-y je t'en prie alors j'allais continuer un petit peu sur le thème des soins palliatifs justement que tu avais évoqué au début de cette question ce qui est très intéressant dans la médecine ce que les médecins racontent beaucoup et Michael Pollan en parlait aussi quand il avait fait un peu son étude survolé un petit peu tout ce monde des psychiatriques c'est que en fait dans le monde médical il n'y a pas vraiment d'attention portée à la période de la mort ou de l'avant-mort c'est-à-dire que les médecins sont là pour garder les gens en vie ils ne sont pas là pour les aider à mourir bon je veux dire évidemment la médecine sauve des vies on va dire extraordinairement on ne va pas minimiser ça mais il y a en même temps une absence de soins comment dire d'attention ou d'études de soins médicaux portés sur la fin de vie et donc les gens sont un peu en détresse bon il y a les soins palliatifs il y a différents aux Etats-Unis on appelle ça hospice care c'est-à-dire c'est des gens qui viennent à domicile s'occuper des gens de façon à ce qu'ils puissent mourir chez eux avec des traitements avec des médicaments des soins etc donc il y a quand même une attention quand même sur le confort et l'encadrement et l'accompagnement des gens en fin de vie mais les gens en fin de vie en fait beaucoup d'entre eux ont peur de mourir on va dire c'est pas toujours serein la fin de vie des gens font face à leur peur de mort à leur absence de concept peut-être spirituel aussi religieux ou spirituel selon leur passé et sont confrontés à la fin de la vie comme quelque chose de terrible un point final d'existence qui est déprimant et puis alors certaines personnes finissent leur vie avec des histoires pas résolues du tout aussi enfin pas résolues du tout des dynamiques de famille des choses des regrets des remords des secrets qu'ils n'ont jamais pu évoquer ou partager et donc il y a beaucoup de poids aussi sur le cœur de personnes qui finissent leur vie et ces substances-là surtout les champignons qui sont surtout ce qui est utilisé pour les soins palliatifs actuellement au Canada et aux Etats-Unis c'est la psyfocybine donc les champignons aident les gens à faire la paix avec leur fin de vie alors comment c'est un peu un mystère c'est-à-dire chaque personne est unique on ne peut pas dicter la manière dont quelqu'un va gérer sa fin de vie évidemment mais ça ouvre le psyché ça ouvre le mental et ça ouvre un espace spirituel qui est plus rassurant qu'une fin de vie on va dire matérielle je vais dire matérialistique donc ça ouvre un espace un peu plus large qui englobe un espace peut-être d'âme alors sans parler de catholicisme ou quoi mais un espace de l'âme un espace de l'esprit qui est finalement plus éternel que notre vie ici donc ça ça rassure les gens ça leur enlève la peur de finir cet espace de vie et puis pour certains ça accomplit le rôle de terminer des choses pas finies justement de leur vie humaine de réconcilier avec eux-mêmes ou avec d'autres des regrets etc. Et pourtant c'est vrai que pour revenir à ce qu'on disait au tout début les gens vont préférer des en fait souvent quand on parle de médecine tu vois quand on parle de ces produits-là les gens nous rigolent ils font non mais c'est des drogues en fait c'est pas de la médecine et en fait non c'est vraiment de la médecine au même titre que j'en sais rien je sais pas exactement ce qu'on met dans les oies palatites ça doit être du de la morphine c'est aussi un produit totalement chimique qui est une drogue de la même manière que les champignons c'est une drogue sauf que les champignons c'est beaucoup plus naturel et que ça accompagne vraiment ça ne veut pas juste réduire la douleur ça accompagne vraiment dans la fin de vie donc une autre question que j'ai et que je me pose nécessairement c'est alors déjà il y a plusieurs choses c'est que bien sûr tous les gens enfin pas tous les gens mais une partie des gens qui écoutent ils vont tous ou toutes avoir un exemple d'une personne pour qui ça s'est mal passé ou eux-mêmes peut-être ont fait ce qu'on appelle un bad trip j'aimerais qu'on parle un petit peu de l'accompagnement c'est à dire en fait généralement ces prises de produits elles sont accompagnées c'est pas tu prends pas des champignons tout seul ou tu prends pas du LSD ou de l'ayahuasca tout seul enfin tu peux mais c'est pas c'est pas vraiment recommandé comme ça de la même manière que quand on prend de l'alcool évidemment on prend pas sa voiture juste derrière ou en tout cas forcément on s'attire on a potentiellement plus de problèmes quand on conduit après avoir bu est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu ces rituels et quel rôle ils jouent aussi le rôle de la musique parce que moi dans mes expériences d'ayahuasca typiquement je sais que la musique a eu un effet enfin a un effet extrêmement important donc tout ça m'intéresse en fait donc tout le cadre en fait de ces rituels parce que c'est extrêmement encadré en réalité absolument si on regarde toutes les traditions originelles dans lesquelles ces substances sont pratiquées ont existé et continuent d'exister et ont évolué elles sont toutes très très encadrées il y a un guide il y a un espace il y a des accompagnants ou des assistants enfin selon comment ça s'appelle il y a des il y a un système il y a un processus de enfin c'est très 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 encadré quoi c'est encadré avant c'est-à-dire il y a une préparation ou bien avec un certain régime alimentaire ou un certain une certaine préparation spirituelle ou une certaine réflexion sur l'intention avec laquelle on arrive dans ces cérémonies-là il y a quelqu'un qui est guide qui est maître enfin maître c'est un mot c'est un mot c'est une traduction littérale de maestro ou bien guérisseur ou guérisseuse puisque c'est le mot de curandera qui est utilisé au Mexique pour les gens qui animent ces rituels de champignons donc il y a toujours un lieu une technique spécifique une manière d'engager avec la substance et un guide qui est vraiment vraiment très très érudit et avec plein de connaissances et de techniques pour tenir l'espace guider l'espace animer l'espace intervenir dans l'espace donc ça c'est vraiment quelque chose de partout que ce soit l'iboga l'ayahuasca les champignons dans toutes les pratiques naturelles on va dire des peuples autochtones qui ont pratiqué ça depuis des millénaires c'est comme ça que ça se pratique donc nous après quand on veut comment dire cueillir une cérémonie en dehors de son contexte la sortir de tout l'encadrement que je viens de définir alors là on prend des risques dès le début dès qu'on prend quelque chose en dehors d'un contexte traditionnel bien connu et bien rodé on va dire on prend des risques tout de suite tout de suite si on sort de ce cadre là on se donne on prend le risque d'être pas encadré de pas être soutenu de pas être très bien préparé de prendre des risques physiques et psychologiques enfin après ça peut être un désastre effectivement et donc je pense que les gens qui disent oui mais moi j'ai eu un bad trip c'est généralement parce qu'ils n'ont pas été bien encadrés ou ils n'ont pas été bien préparés ils n'ont pas eu une intention très respectueuse vis-à-vis de la médecine qu'ils prenaient ou ils ont voulu faire la fête avec donc ils n'avaient pas vraiment de lecture attentive de ce qui se passait à l'intérieur d'eux-mêmes donc ils ont pu toucher des couches difficiles ce qui est tout à fait possible moi j'ai eu des voyages toi aussi j'imagine il y a beaucoup de gens avec des moments vraiment pas très plaisants quoi on fait le cas des moments d'enfance ou des moments moi avec mon traumatisme ou des gens qui grandissent dans des peuples en guerre enfin bon il y a quand même du traumatisme dans l'air et à l'intérieur de nous et des situations globales et climatiques qui sont quand même assez difficiles donc on est confrontés à l'intérieur de nous-mêmes avec des moments très difficiles que si on n'a pas un soutien à une oreille qui nous entend de l'autre côté et un entendement de ce qu'à travers nous passons ah bah oui évidemment on va se trouver lâché avec ces expériences très désorientantes déstabilisantes qui peuvent d'ailleurs amener à des psychoses et des dangers mortels quelqu'un est mort il n'y a pas très longtemps aux Etats-Unis qui était voilà qui a eu une expérience qui l'a amenée dans une psychose voilà il est mort après il s'est suicidé mais comme il y a beaucoup de gens qui meurent par l'alcool exactement 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 c'est tout un processus d'encadrement et de contexte dès qu'on ingère quelque chose sans intention et avec avec une espèce d'absence de responsabilité envers soi-même qu'on ne prend pas en charge tout ce qu'il y a autour on prend des risques on prend des risques mortels c'est malheureusement le cas pour toutes les substances qui nous changent notre mode de fonctionnement et une question que je me pose c'est et que sans doute les personnes qui écoutent se posent c'est on parle beaucoup de peuples et de traditions qui sont des traditions alors j'ai pas parlé de l'iboga mais effectivement iboga plutôt en Afrique d'autres produits qui sont plutôt en Amérique latine est-ce que ça c'est transposable dans nos sociétés modernes entre guillemets capitalistes est-ce qu'on peut prendre comme ça des méthodes ancestrales et les coller à des problématiques qui sont différentes parce que nous on a évolué de manière un peu différente moderne entre guillemets je pense que oui et ça a été c'est un peu ça mon essai on va dire de vie de ce que je propose c'est une espèce de traduction enfin je sais pas une interprétation c'est un peu je dis ça avec je suis un peu modeste là-dessus parce que c'est mon comment dire c'est ma vision à moi c'est ma lentille à moi de voir les choses comment j'ai pu les absorber et les traduire un peu à l'intérieur de mon comment dire dans mon oeil européen et américain et comment ces traditions-là peuvent être intégrées ou traduire ou absorbées ou utilisées je vais dire respectueusement évidemment par une culture très différente que dans laquelle elles sont pratiquées d'origine et oui je pense que c'est possible c'est ce que je disais un peu auparavant je pense qu'il y a vraiment un moyen de faire le pont c'est ce que je dis mais bridging faire le pont entre des méthodes autochtones une des pratiques autochtones et un monde psychothérapeutique occidental on va dire enfin bon je ne sais pas contemporain de culture industrialisée on va dire moderne et donc je pense que c'est ça ce qui m'intéresse moi et ce qui m'a passionné dans ces 30 dernières années c'est vraiment de faire ce pont-là c'est-à-dire comment on peut vraiment de nouveau vraiment respectueusement parce que bon je suis immersée dans la culture mexicaine depuis longtemps pour savoir que voilà ça mérite beaucoup de respect et à travers d'autres pratiques que j'ai aussi d'Aéahuasca de Saint-Pédro etc que vraiment ce sont des pratiques vraiment qui appartiennent à un peuple qui sont vraiment d'une certaine géographie d'une certaine terre quoi bon il faut quand même voir ça appartient à quelque chose quoi c'est pas juste comme ça bien sûr mais qu'en fait il y a un moyen d'utiliser respectueusement leur richesse pour pouvoir nous aider nous les sociétés modernes industrialisées qui ont perdu cette alliance avec ces plantes guérisseurs guérissantes c'est-à-dire on a perdu une alliance nous nous on a oublié c'est-à-dire on a oublié et en fait ces peuples-là nous aident à nous souvenir et Denise McKenna qui vient d'être interviewé par Tim Ferriss il n'y a pas longtemps aux Etats-Unis Tim lui demandait si tu avais un panneau à mettre dans la rue qu'est-ce que tu dirais et il disait il disait remember to remember c'est ça le message c'est souvenons-nous de nos souvenirs c'est-à-dire comment on peut se rappeler de se rappeler c'est-à-dire remember to remember c'est-à-dire on a eu nous aussi partout comme je disais avant les champignons sur les caves d'Espagne on vient de cultures partout dans le monde on vient de cultures qui se sont penchées et qui ont été soutenues par des produits psychédéliques l'humanité a grandi à travers les produits psychédéliques pas seulement mais beaucoup aussi au niveau de leur soutien spirituel de leur guérison physique de leur trame sociale ça a été fait ça a été fait à travers avec les produits psychédéliques comme le blé ou le pain enfin les choses qui ont grandi à travers l'humanité donc on est invité à se rappeler d'où on vient et de se pencher sur des sociétés et des systèmes autochtones présents encore en vie encore fonctionnant encore pratiquant ces rituels de façon à ce que nous aussi on puisse reconnecter avec l'existence de notre rituel au niveau de nos ancêtres propres alors nos ancêtres propres je veux dire on bouge les ancêtres d'où de comment on est tous en mouvance au niveau de l'humanité mais on est unis à travers cette prise d'hallucinogène en fait c'est intéressant on est vraiment liés à travers le monde moi j'ai vu pendant un moment je faisais partie enfin ma maîtresse Julieta elle faisait partie des grands-mères autochtones des 13 grands-mères autochtones et j'ai vu Bernadette Rebieno du Gabon avec Marie-Élisée d'Amazon avec Rita Long Visitor Holy Dance de Lakota je les ai vues toutes ensemble faire des rituels ensemble comme ça et à quel point elles étaient unies à quel point elles parlaient le même langage elles savaient qu'au niveau de la prière spirituelle comment dire induite par des substances ou par des états modifiés de conscience de la tibétaine elle était très dans la prière évidemment dans d'autres pratiques mais elles étaient toutes unies à travers l'évidence qu'elles étaient liées à travers leurs états modifiés de conscience accédés par quelque chose et surtout par des plantes sacrées donc c'est intéressant de voir ça et qu'à quel point on est invités à nous souvenir de ce qui nous unit en fait et que ces plantes-là elles font partie de notre évolution et donc on peut traduire oui l'usage des plantes sacrées dans le milieu autochtone à un modèle psychothérapeutique occidental moderne tout à fait lisible lisible il faut que ça soit lisible parce que c'est très ésotérique et très ritualistique avec des codes et des choses c'est pas lisible pour les occidentaux donc il faut vraiment pouvoir traduire ces plantes-là ces plantes et leurs usages c'est marrant dans ce que tu dis ça fait penser à tous ces gens qui parlent de se reconnecter à la nature et qui rejettent en même temps l'usage de ces plantes alors qu'en fait la reconnexion à la nature c'est aussi de les consommer d'une manière ou d'une autre et peut-être on critique beaucoup là en particulier alors en France tu as dû suivre mais le vaccin et le messager ARN on a peur de la technologie on a peur des labos et de l'autre côté alors je ne dis pas il n'y a aucun psychédélique qui permet de se prémunir contre le Covid c'est certainement pas ce que je suis en train de dire mais d'un autre côté on a ces produits naturels que l'on peut ingérer et qui peuvent nous permettre de résoudre un certain nombre de trauma ou de choses c'est une forme de reconnexion à la nature aussi en fait bien sûr bien sûr bien sûr tu sais la Julieta donc la femme mexicaine avec laquelle je suis beaucoup travaillée elle dit qu'en fait ce qui nous guérit c'est la nature c'est pas la plante qui est sur l'assiette c'est la nature au-delà au-dessous de la plante il y a il y a la nature qui grandit cette plante et donc c'est vraiment le corps de la nature c'est-à-dire la terre avec sa sagesse avec sa créativité avec sa comment dire sa connaissance de ce qui nous aide qui nous nourrit nous ces enfants enfin c'est vraiment très comment dire ABC quoi c'est vraiment très radical mais c'est comme ça quoi on est vraiment nourri par ce que la terre nous offre et que ça soit de l'iboga de l'ayahuasca ou des champignons ou des cactus on est vraiment nourri par la création de la terre-mer sur des substances qui en fait sont là pour nous aider et nous guérir quoi de fait de même que le raisin qui produit de l'alcool de même que le tabac qui produit des cigarettes enfin on est à l'origine c'était des produits sacrés aussi l'alcool et le tabac donc c'est pas c'est juste été comment dire voilà réutilisé oui 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 mais en fait tous ces produits là tout ce que la nature produit n'est pas toxique c'est juste que c'est mal utilisé ou surutilisé sans doute je voudrais aussi qu'on parle d'intégration parce qu'en fait on est dans des sociétés très performatives donc les gens vont se demander par exemple sur un autre thème mais quand on médite les gens vont dire bon mais tu médites combien de temps par jour ou tu médites combien de temps donc on est vraiment sur cette idée de performance et on est moins sur cette idée d'intégration et en particulier ça prend du temps l'intégration ça demande aussi un accompagnement je voudrais bien que tu nous en parles un petit peu parce que pour moi ça semble essentiel en fait l'intégration oui l'intégration c'est l'application de pourquoi on fait ça pourquoi on fait une cérémonie pourquoi on boit de l'ayahuasca pourquoi on prend des champignons ça sert à quoi qu'est-ce qui nous motive quelle est la raison pour laquelle on a envie de prendre ces substances est-ce que c'est juste par curiosité ok mais alors bon quel est le contenu de cette expérience ou bien on prend ces substances parce qu'on a une addiction ou parce qu'on a une dépression ou parce qu'on a un deuil et dans ces cas-là qu'est-ce qui se passe de l'autre côté comment est-ce qu'on stabilise les bienfaits les messages les guérisons les entendements qu'on a eu pendant l'expérience donc je pense que l'intégration est absolument capitale sinon ce qui se passe dans l'expérience c'est vraiment ça se fond un peu dans notre vie courante et ça s'oublie et ça s'estompe et du coup l'élan qui nous a emmenés à consommer quelque chose d'avoir une expérience s'oublie et donc finalement c'est comme si c'est un peu lourd ce que je vais dire mais c'est comme si on ne portait pas sur nous-mêmes l'honneur qui nous était dû c'est-à-dire on se doit de nous honorer soi-même de s'honorer soi-même on se doit d'honorer l'élan qui nous a amenés à faire quelque chose et d'honorer cet élan c'est vraiment de soutenir comment allons-nous intégrer stabiliser équilibrer ces changements dans nos vies et l'intégration c'est d'abord se rappeler de notre intention d'écrire et avoir une narration sur le contenu de l'expérience et ensuite c'est qu'est-ce qu'on va faire après de façon à ce que cette expérience elle devienne notre vie l'expérience elle n'est pas là pour rester dans une bulle espace-temps elle est là vraiment pour devenir qui nous sommes c'est-à-dire c'est vraiment créer une nouvelle fondation de notre être et donc pour moi la transformation elle n'est là que si elle se stabilise la transformation c'est pas juste le moment de l'expérience c'est vraiment la vie courante et donc d'ailleurs Rolietta disait beaucoup et sa fille Eugenia elle dit c'est un processus de transformation c'est-à-dire qui nous sommes avant et qui nous sommes après c'est pas pareil donc le passage entre l'avant et l'après se fait à travers la cérémonie mais elle se fait aussi à travers la manière dont nous allons soutenir cet espace qui a été en transformation donc l'intégration pour moi c'est très pragmatique c'est-à-dire c'est très spirituel évidemment c'est très énergétique c'est très bon il y a toute la beauté le mystère de l'expérience même mais il y a aussi qu'est-ce qu'on fait maintenant c'est-à-dire si tu as une belle expérience spirituelle dans cette cérémonie qu'est-ce que tu vas faire après ? Qu'est-ce que tu vas en faire de cette expérience spirituelle ? Est-ce que ça te guide à aider les autres ? Est-ce que ça te guide à méditer ou à prier ou être dans la nature ? Est-ce que ça te guide à prendre soin de toi-même mieux ? C'est-à-dire de faire des moments de silence ? Est-ce que ça te guide à créer à peindre tes expériences de l'intérieur de façon à ce qu'elles soient exprimées ? Il y a plein de techniques et de moyens et d'avenues de vraiment de représenter ou d'exprimer ces choses de l'expérience mais c'est très très important de les mettre en action sinon elles s'estompent elles s'oublient même si l'expérience a été incroyable comment dire ça lâche prise ça lâche prise dans le concret je l'ai vu ça j'ai vu ça et j'ai eu l'expérience moi-même en ne faisant pas grand chose après une belle expérience et puis deux mois après je me disais bon j'ai une belle expérience mais je ne vois pas vraiment l'effet dans ma vie parce que je n'ai rien fait avec c'est à moi que ça la responsabilité est sur moi juste pour finir il y a aussi je t'ai entendu dire sur un autre podcast que la santé c'est un équilibre est-ce que tu trouves qu'en Occident nos vies sont bien équilibrées justement ? tu sais je ne sais pas je vais te raconter je vais dire ça comme ça un peu je ne suis pas très sûre je pense que le monde spirituel est encore un petit peu cloisonné en Europe j'ai envie de dire je pense que malgré que la société je parle française soit une société laïque en réalité cette société laïque a assez peur d'autres spiritualités qui pourraient exister c'est un peu la crainte des sectes des cultes des choses c'est un peu c'est à la fois très laïque ce qui est très très bien c'est pas religieux mais en même temps il y a une crainte d'autres choses d'autres modes d'autres religions d'autres spiritualités bon il y a des centres zen des centres Thich Nhat est en France il y a des choses qui existent évidemment mais il y a un côté sceptique comme ça les gens sont un peu craintifs sur les moyens spirituels un peu plus amérindiens orientaux il y a un peu une espèce d'opinion les trucs New Age un peu comme ça il y a un peu il y a un petit peu d'opinion moi je trouve quand je vais en France j'entends un peu ça il y a des biais sur cette multiplicité d'aspects spirituels je pense qu'au niveau corporel parce que bon je vois un peu ce mot avec le modèle holistique que j'ai un peu créé là je pense que sur le mode corporel je pense que les Européens ont beaucoup plus d'aise sur la manière dont ils se nourrissent je pense qu'il y a moins de il y a une culture gastronomique on va dire qui est beaucoup plus aimante beaucoup plus raffinée beaucoup plus appréciative de la beauté de la cuisine avec son élégance et en même temps pas juste une élégance mais son équilibre c'est à dire il y a une espèce d'équilibre instinctif dans la manière dont les gens se mangent je crois et apprécient la nourriture il y a plus d'appréciation et de réconciliation avec la nourriture je vois ça quand je viens en France et je remarque ça à tous les coups en Europe en général quand je voyage je vois qu'il y a une joie autour de la nourriture qui est très très européenne qui est touchante qui est belle je veux dire de célébrer comment on se nourrit l'aspect social qui est avec la nourriture c'est beaucoup plus européen donc je pense que l'équilibre est varié je pense qu'aux Etats-Unis enfin moi ce que j'ai remarqué aux Etats-Unis il y a une comment dire une curiosité une intégration plus facile du côté émotionnel l'expérience émotionnelle de parler de soi-même d'aller en thérapie de se chercher pour des raisons de curiosité c'est beaucoup plus intégré dans la société aux Etats-Unis il y a plus de curiosité sur ce plan-là alors qu'en France c'est plus associé avec des mal-être il faut vraiment être mal si tu vas en psychiatrie tu prends des médicaments enfin bon c'est un peu plus médicalisé un peu plus stigmatisé on va dire la curiosité envers soi-même au niveau psychologique est un peu plus plus de jugement il me semble en Europe il me semble mais voilà tu sais ça fait quand même 40 ans que je suis aux Etats-Unis donc je peux dire que bon ma lecture de ce qui se passe en Europe est un peu est un peu voilà très informée aussi oui non j'imagine j'imagine merci beaucoup pour tout ça ce podcast s'appelle VLAN donc je veux savoir à quoi tu veux ouvrir et où claquer la porte j'aimerais ouvrir la porte sur l'intérêt à comme tu m'avais un peu dit avant à guider à former des guides cette cette mouvance à travers les psychédéliques m'intéresse évidemment m'interpelle évidemment et m'engage à faire passer à d'autres ce que j'ai appris sur mes 30 ans de pratique et vraiment d'éduquer les gens sur l'art de guider donc ça c'est une porte que j'aimerais bien ouvrir sur l'intérêt et la possibilité d'éduquer des guides psychédéliques intelligents vraiment solides ça c'est la porte que j'aimerais ouvrir la porte que j'aimerais fermer c'est les jugements a priori sur les substances psychédéliques étant des drogues avec tout ce que ça porte de poids et de négativité j'ai plein de gens qui seraient passionnés d'être tes élèves de guidances c'est sûr j'ai envie de démarrer une formation de guide psychédélique en Europe justement et donc j'espère que mon centre Center for Consciousness Medicine que tu peux mettre le lien d'ailleurs si les gens sont intéressés j'ai envie de démarrer des formations en Angleterre ça va être en anglais pour certaines personnes qui sont et puis peut-être en France ou Suisse peut-être en Suisse parce que ça va être peut-être l'endroit le plus soutenant de ça parfait merci beaucoup Françoise merci Grégory merci beaucoup pour cette opportunité de partager avec toi merci d'avoir écouté Vlant si vous avez aimé l'émission n'hésitez pas à mettre des étoiles sur vos plateformes de podcast préférées vous pouvez aussi partager l'épisode sur vos réseaux sociaux Instagram Stories Facebook LinkedIn où vous voulez je suis Grégory Pouy vous pouvez me retrouver sur l'intégralité des plateformes sous le nom Greg from Paris si vous avez des idées pour des invités si vous avez des commentaires n'hésitez surtout pas à m'envoyer un message allez merci et à bientôt et à bientôt et à bientôt